Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, c'est avec Georges Sand que nous allons nous évader. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Elle et lui, un roman qui relate, via d'autres personnages, de son aventure avec Alfred de Musset. Nous en sommes à la fin de cet ouvrage, un chapitre numéroté 10. Tout cela, je le lui ai dit. Il le comprend. Car il se pique d'être un grand philosophe et il persiste à croire que ce qui lui paraît juste et bon aujourd'hui ne changera jamais d'aspect à ses yeux. Moi aussi, je le crois. Et cependant, je lui demande de laisser couler les jours sans les compter sur la situation calme et douce où nous voici. J'ai... J'ai des accès de spleen. Il est vrai, mais par nature, Palmer n'est pas très clairvoyant et je peux les lui cacher. Je peux avoir devant lui ce que Laurent appelait ma figure d'oiseau malade sans qu'il en soit effarouché. Si le mal futur se borne à ceci, que je pourrais avoir les nerfs hérités et l'esprit assombris sans qu'il s'en aperçoive et s'en affecte, nous pourrons vivre ensemble aussi heureux que possible. S'il se mettait à scruter mes regards distraits, à vouloir percer le voile de mes rêveries, à faire enfin tous les cruels enfantillages dont m'accablaient Laurent dans mes heures de défaillance morale, je ne me sens plus de force à lutter. Et j'aimerais mieux que l'on me tue à tout de suite. Je serais plutôt fait. Thérèse reçut de Laurent à la même époque une lettre si ardente qu'elle en fut inquiète. Ce n'était plus l'enthousiasme de l'amitié, c'était celui de l'amour. Le silence que Thérèse avait gardé sur ses relations avec Palmer avait rendu à l'artiste l'espoir de renouer avec elle. Il ne pouvait plus vivre sans elle. Il avait fait de vains efforts pour retourner à la vie de plaisir. Le dégoût l'avait saisi à la gorge. « Ah, Thérèse ! » lui disait-il. « Je t'ai reproché autrefois d'aimer trop chastement et d'être plus faite pour le couvent que pour l'amour. Comment ai-je pu blasphémer ainsi ? Depuis que je cherche à me rattacher au vice, c'est moi qui me sens redevenir chaste comme l'enfance. Et les femmes que je vois me disent que je suis bon à faire un moine. Non. Non, je n'oublierai jamais ce qu'il y avait entre nous de plus que l'amour, cette douceur maternelle qui me couvait durant des heures entières d'un sourire attendri et placide. Ces épanchements du cœur, ces aspirations de l'intelligence, dans ce poème à deux dont nous étions les auteurs et les personnages sans y songer. « Thérèse, si tu n'es pas à Palmeur, tu ne peux être qu'à moi. Avec quel autre retrouveras-tu ces émotions ardentes, ces attendrissements profonds ? Tous nos jours ont-ils donc été mauvais ? N'y en a-t-il pas eu de beau ? Et d'ailleurs, est-ce le bonheur que tu cherches, toi, la femme dévouée ? Peux-tu te passer de souffrir pour quelqu'un et ne m'as-tu pas appelée quelquefois quand tu me pardonnais mes folies, ton cher supplice et ton tourment nécessaire ? Souviens-toi. Souviens-toi, Thérèse. Tu as souffert et tu vis. Moi, je t'ai fait souffrir et j'en meurs. N'ai-je pas assez expiée ? Voilà trois mois d'agonie pour mon âme. Puis venaient des reproches. Thérèse lui en avait dit trop ou trop peu. Les expressions de son amitié étaient trop vives et si ce n'était que de l'amitié trop froide et trop prudente si c'était de l'amour, il fallait qu'elle eût le courage de le faire vivre ou mourir. Thérèse se décida à lui répondre qu'elle aimait Palmeur et qu'elle comptait l'aimer toujours, sans pourtant parler du projet de mariage qu'elle ne pouvait se résoudre à regarder comme une résolution arrêtée. Elle adoucit autant qu'elle put le coup que cet aveu devait porter à l'orgueil de Laurent. Sache bien, lui dit-elle, que ce n'est pas comme tu le prétendais pour te punir que j'ai donné mon cœur et ma vie à un autre. Non, tu étais pleinement pardonnée le jour où j'ai répondu à l'affection de Palmeur et la preuve, c'est que j'ai couru à Florence avec lui. Crois-tu donc, mon pauvre enfant, qu'en te soignant comme j'ai fait durant ta maladie, je ne fusse réellement là qu'une sœur de charité ? Non, ce n'était pas le devoir qui m'enchaînait à ton chevet, c'était la tendresse d'une mère. Est-ce qu'une mère ne pardonne pas toujours ? Eh bien, il en sera toujours ainsi, vois-tu. Toutes les fois que, sans manquer à ce que je dois à Palmeur, je pourrais te servir, te soigner et te consoler, tu me trouveras. C'est parce que Palmeur ne s'y oppose pas que j'ai pu l'aimer et que je l'aime. S'il me fallut passer de tes bras dans ceux de ton ennemi, j'aurais eu horreur de moi. Mais ça a été le contraire. C'est en nous jurant l'un à l'autre de veiller toujours sur toi, de ne t'abandonner jamais, que nos mains se sont unies. Thérèse montra cette lettre à Palmeur, qui en fut vivement émue et voulait écrire de son côté à Laurent pour lui faire les mêmes promesses de sollicitude constante et d'affection vraie. Laurent fit attendre une nouvelle lettre de lui. Il avait recommencé un rêve qu'il voyait s'envoler sans retour. Il s'en affecta vivement d'abord, mais il résolut de secouer ce chagrin qu'il ne se sentait pas la force de porter. Il se fit en lui, il se fit en lui une de ces révolutions soudaines et complètes qui étaient tantôt le fléau, tantôt le salut de sa vie. Et il écrivit à Thérèse. « Sois bénie, ma sœur adorée. Je suis heureux, je suis fière de ton amitié fidèle et celle de Palmeur m'a touchée jusqu'aux larmes. Que ne parlais-tu plus tôt, méchante ? Je n'aurais pas tant souffert. Que me fallait-il, en effet ? Te savoir heureuse et rien de plus. C'est parce que je t'ai cru seule et triste que je revenais me mettre à tes pieds pour te dire « Eh bien, puisque tu souffres, souffrons ensemble. Je veux partager tes tristesses, tes ennuis et ta solitude. » N'était-ce pas mon devoir et mon droit ? Mais tu es heureuse, Thérèse. Et moi aussi, par conséquent, je te bénis de me l'avoir dit. Me voilà donc enfin délivrée des remords qui me rongeaient le cœur. Je peux marcher, la tête haute, aspirer l'air à pleine poitrine et me dire que je n'ai pas souillé et gâté la vie de la meilleure des amies. Je suis plein d'orgueil de sentir en moi cette joie généreuse au lieu de l'affreuse jalousie qui me torturait autrefois. Ma chère Thérèse, mon cher Palmeur, vous êtes mes deux anges gardiens, vous m'avez porté bonheur. Grâce à vous, enfin, je sens que j'étais née pour autre chose que la vie que j'ai menée. Je renais. Je sens l'air du ciel descendre en mes poumons, avide d'une pure atmosphère. Mon être se transforme. Je vais aimer. Oui, je vais aimer. J'aime déjà. J'aime une belle et pure enfant qui n'en sait rien encore et auprès de qui je trouve un plaisir mystérieux à garder le secret de mon cœur et à paraître et à me faire aussi naïf, aussi gay, aussi enfant qu'elle m'aime. Ah, qu'ils sont beaux ces premiers jours d'une émotion naissante. N'y a-t-il pas... N'y a-t-il pas quelque chose de sublime et d'effrayant dans cette idée ? Je vais me trahir. C'est-à-dire, je vais me donner demain, ce soir, peut-être. Je ne m'appartiendrai plus. Réjouis-toi, ma Thérèse, de ce dénouement de la triste et folle jeunesse de ton pauvre enfant. Dis-toi que ce renouvellement d'un être qui semblait perdu et qui, au lieu de ramper dans la fange, ouvre ses ailes comme un oiseau, est l'ouvrage de ton amour, de ta douceur, de ta patience, de ta colère, de ta rigueur, de ton pardon et de ton amitié. Oui, il a fallu toutes les péripéties d'un drame intime où j'ai été vaincue pour m'amener à ouvrir les yeux. Je suis ton œuvre, ton fils, ton travail et ta récompense, ton martyr et ta couronne. Bénissez-moi tous les deux, mes amis, et priez pour moi. Je vais aimer. Tout le reste de la lettre était ainsi. En recevant cette hymne de joie et de reconnaissance, Thérèse sentit pour la première fois son propre bonheur complet et assuré. Elle tendit les deux mains à Palmeur et lui dit « Ah, ça ! » « Où et quand nous marions-nous ? » Onze. Il fut décidé que le mariage aurait lieu en Amérique. Palmeur se faisait une joie suprême de présenter Thérèse à sa mère et de recevoir sous les yeux de celle-ci la bénédiction nuptiale. La mère de Thérèse ne pouvait se promettre le bonheur d'y assister quand même la cérémonie aurait lieu en France. Elle en était dédommagée par la joie qu'elle éprouvait de voir sa fille engagée à un homme raisonnable et dévouée. Elle ne pouvait souffrir, Laurent, et elle avait toujours tremblé que Thérèse ne retombât sous son joug. L'union faisait ses apprêts de départ. Le capitaine Lawson offrait d'emmener Palmeur et sa fiancée. C'était une fête à bord de penser qu'on ferait la traversée avec ce couple aimé. Le jeune enseigne réparait son impertinente entreprise par l'attitude la plus respectueuse et par l'estime la plus sincère pour Thérèse. Thérèse, ayant tout préparé pour s'embarquer le 18 août, reçut une lettre de sa mère qui la suppliait de venir d'abord à Paris, ne fût-ce que pour 24 heures. Elle devait y venir elle-même pour des affaires de famille. Qui savait quand Thérèse pourrait revenir d'Amérique ? Cette pauvre mère n'était pas heureuse par ses autres enfants, que l'exemple d'un père défiant et irrité rendait insoumis et froid envers elle. Aussi, elle adorait Thérèse, qui seule avait été vraiment pour elle une fille tendre et une amie dévouée. Elle pouvait la bénir et l'embrasser peut-être pour la dernière fois car elle se sentait vieille avant l'âge malade et fatiguée d'une vie sans sécurité et sans expansion. Palmer fut plus contrarié de cette lettre qu'il ne voulut l'avouer. Bien qu'il eût toujours admis avec une apparente satisfaction la certitude d'une amitié durable entre lui et Laurent, il n'avait pas cessé d'être inquiet malgré lui des sentiments qui pouvaient se réveiller dans le cœur de Thérèse lorsqu'elle le reverrait. À coup sûr, il ne s'en rendait pas compte quand il proclamait le contraire. Mais il s'en aperçut quand le canon du navire américain fit retentir les échos du golfe de la Spezia de ces adieux répétés durant toute la journée du 18 août. Chacune de ces explosions le faisait tressaillir et à la dernière, il se tordit les mains jusqu'à les faire craquer. Thérèse s'en étonna. Elle n'avait plus rien pressenti des anxiétés de Palmer depuis l'explication qu'ils avaient eue ensemble au commencement de leur séjour en ce pays. « Mais mon Dieu, qu'est-ce donc ? » s'écria-t-elle en le regardant avec attention. « Quel pressentiment avez-vous ? » « Oui, c'est cela, » répondit Palmer à la hâte. « C'est un pressentiment. Pour Lawson, mon ami d'enfance, je ne sais pourquoi. Oui, c'est un pressentiment. Vous croyez qu'un malheur lui arrivera en mer ? Peut-être, qui sait. Enfin, vous n'y serez pas exposés grâce au ciel puisque nous allons à Paris. L'union passe à Brest et s'y arrête 15 jours. C'est là que nous irons nous embarquer. Oui, oui, sans doute. Si d'ici là, il n'arrive pas une catastrophe. Et Palmer resta triste et accablé sans que Thérèse devina ce qui se passait en lui. Comment l'eut-elle deviné ? Laurent était aux eaux de Baden. Palmer le savait bien et Laurent était occupé aussi de projets de mariage. Il l'avait écrit. ils partirent le lendemain en poste et sans s'arrêter nulle part, ils rentrèrent en France par Turin et le Mont-Senis. Ce voyage fut d'une tristesse extraordinaire. Palmer voyait partout des signes de malheur. Il avouait des superstitions et des faiblesses d'esprit qui n'étaient nullement de son caractère. Lui, si calme et si facile à servir, il s'abandonnait à des colères inouïes contre les positions, contre les routes, contre les douaniers, contre les passants. Thérèse ne l'avait jamais vue ainsi. Elle ne put se défendre de le lui dire. Elle lui répondit un mot insignifiant mais avec une expression de visage si sombre et un accent de dépit si marqué qu'elle eut peur de lui et de l'avenir par conséquent. Il y a... Il y a une destinée implacable pour certaines existences. Pendant que Thérèse et Palmeur rentraient en France par le Mont-Sény, Laurent y rentrait par Genève. Il arriva à Paris quelques heures avant eux, préoccupé d'un vif souci. Il avait encore découvert que pour le faire voyager pendant quelques mois, Thérèse s'était dépouillée en Italie de tout ce qu'elle possédait alors. Et il avait appris, car tout se découvre tôt ou tard, d'une personne qui avait passé à la Spezia à cette époque que mademoiselle Jacques vivait à Porto Vénere dans un état de jeûne extraordinaire. Elle faisait de la dentelle pour payer un logement de six livres par mois. Humilié et repentant, irrité et désolé, il voulait savoir à quoi s'en tenir sur la situation présente de Thérèse. Il la savait trop fière pour vouloir rien accepter de Palmeur. Et il se disait avec vraisemblance que si elle n'avait pas été payée de ses travaux à Gênes, elle avait dû faire vendre ses meubles à Paris. Il courut aux Champs-Élysées, frémissant de trouver des inconnus installés dans cette chère petite maison dont il n'approchait qu'avec un violent battement de cœur. Comme il n'y avait pas de portier, il dut sonner à la grille du jardin sans savoir quelle figure allait venir lui répondre. Il ignorait le prochain mariage de Thérèse. Il ignorait même qu'elle fût libre de se marier. Une dernière lettre qu'elle lui avait écrite à ce sujet était arrivée à Baden le lendemain de son départ. Sa joie fut extrême de voir la porte ouverte par la vieille Catherine. Il lui sauta au cou. Mais tout aussitôt, il devint triste en voyant la figure consternée de cette bonne femme. « Que venez-vous faire ici ? » lui dit-elle avec humeur. « Vous savez donc que Mademoiselle arrive aujourd'hui ? » « Ne pouvez-vous la laisser tranquille ? » « Venez-vous encore faire son malheur ? » « On m'avait dit que vous vous étiez quittée. J'en étais contente car après vous avoir aimée, je vous détestais. » « Je voyais bien que vous étiez l'auteur de ses embarras et de ses peines. » « Allons, ne restez pas ici à l'attendre à moins que vous n'ayez juré de la faire mourir. » « Vous dites... vous dites qu'elle arrive aujourd'hui ? » s'écria Laurent à plusieurs reprises. C'est tout ce qu'il avait entendu de la mercuriale de la vieille servante. Il entra dans l'atelier de Thérèse, dans le petit salon Lila et jusque dans la chambre à coucher, soulevant les toiles grises que Catherine avait étendues partout pour garantir les meubles. Il les regardait, un à un, tous ces petits meubles curieux et charmants, objets d'art et de goûts que Thérèse avait payés de son travail. Aucun ne manquait. Rien ne paraissait changer dans la situation que Thérèse s'était faite à Paris et Laurent répétait d'un air un peu égaré en regardant Catherine qui le suivait pas à pas d'un air soucieux. « Elle arrive aujourd'hui ? » En disant qu'il aimait une belle enfant d'un amour pur et blond comme elle, Laurent s'était vanté. Il avait pensé dire la vérité en écrivant à Thérèse avec l'exaltation à laquelle il s'abandonnait pour lui parler de lui-même et qui contrastait si étrangement avec le ton moqueur et froid qu'il se croyait obligé de porter dans le monde. La déclaration qu'il avait dû faire à la jeune fille obligée de ses rêves, il ne l'avait pas faite. Un oiseau ou un nuage qui avait passé le soir dans le ciel avait suffi pour déranger le fragile édifice de bonheur et d'expansion éclot le matin dans cette imagination d'enfant et de poète. La peur du ridicule s'était embarée de lui ou bien la crainte de guérir de son invincible et fatale passion pour Thérèse. Il était là ne répondant rien à Catherine qui pressé de tout préparer pour l'arrivée de sa chère maîtresse décida à le laisser seul. Laurent était en proie à une agitation inouïe. Il se demandait pourquoi Thérèse revenait à Paris sans l'en avoir averti. Il venait-elle en secret avec Palmer ou bien avait-elle fait comme Laurent lui-même ? Lui avait-elle annoncé un bonheur qui n'existait pas encore et dont la pensée était déjà évanouie ? Ce brusque et mystérieux retour ne cachait-il pas une rupture avec Dick ? Laurent s'en réjouissait et s'en effrayait à la fois. Mille idées, mille émotions se contrariaient dans sa tête et dans ses nerfs. Il eut un moment où il oublia insensiblement la réalité et se persuada que ses meubles couverts de toiles grises étaient des tombes dans un cimetière. Il avait toujours eu horreur de la mort et malgré lui il y pensait sans cesse. Il la voyait autour de lui sous toutes les formes. Il se crut entouré de l'un seul et se leva avec effroi en s'écriant « Qui donc est mort ? Est-ce Thérèse ? Est-ce Palmer ? » Je le vois. Je le sens. Quelqu'un est mort dans la région. Je viens de rentrer. « Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi » répondit-il en se parlant à lui-même. « C'est toi qui as vécu dans cette maison les seuls jours de ta vie et qui y est rentré inerte abandonnée oubliée comme un cadavre. » Catherine revint sans qu'il y fit attention, enleva l'étoile et poussa les meubles ouvrits toutes courant de les croisés qui étaient fermés ainsi que les persiennes et mit les fleurs dans les grands vases de chine posés sur les consoles dorées puis elle s'approcha de lui et lui dit « Eh bien, voyons, que faites-vous ici ? » Laurent sortit de son rêve et regardant autour de lui avec égarement, il vit les fleurs répétées dans les glaces, les meubles de boules brillantes au soleil. Et tout cet air de fête qui avait succédé comme par magie à l'aspect funèbre de son absence qui ressemble tant en effet à celui de la mort. Son hallucination prit un autre cours. « Ce que je fais ici ? » dit-il en souriant d'un air sombre. « Oui, qu'est-ce que je fais ici ? C'est fait aujourd'hui chez Thérèse, c'est un jour d'ivresse et d'oubli, c'est un rendez-vous d'amour que la maîtresse du logis a donné et certes, ce n'est pas moi qu'elle attend, moi, un mort. Qu'est-ce qu'un cadavre aura à voir dans cette chambre de noces ? Aussi, que va-t-elle dire en me voyant là ? Elle dira comme toi, pauvre vieille. Elle me dira « Va-t'en, va-t'en, ta place est au cercueil. » Laurent parlait comme dans la fièvre. Catherine eut pitié de lui. « Il est fou ? » pensa-t-elle. « Oh ! Il l'a toujours été ? » Et comme elle songeait à ce qu'elle lui dirait pour le renvoyer avec douceur, elle entendit qu'une voiture s'arrêtait dans la rue. Dans sa joie de revoir Thérèse, elle oublia Laurent et courut ouvrir. Palmer était à la porte avec Thérèse, mais pressé de se débarrasser de la poussière du voyage et ne voulant pas laisser à Thérèse l'ennui de faire décharger la chaise de poste chez elle, il remonta aussitôt et donna l'ordre qu'on le conduisit à l'hôtel Maurice en disant à Thérèse qu'il lui rapporterait ses mâles dans deux heures et viendrait dîner avec elle. Thérèse embrassa sa bonne Catherine et tout en lui demandant comment elle s'était portée en son absence, elle entra dans la maison avec cette curiosité impatiente, inquiète ou joyeuse que l'on éprouve indistinctement à revoir un lieu où l'on a longtemps vécu si bien que Catherine n'eut pas le loisir de lui dire que Laurent était là et qu'elle le surprit. Pâle, absorbée et comme pétrifiée sur le sofa du salon. Il n'avait entendu ni la voiture ni le bruit des portes ouvertes précipitamment. Il était encore plongé dans ses rêveries lugubres quand il l'avite devant lui. Il poussa un cri terrible. C'est dans ça vers elle pour l'embrasser et tomba suffoqué. Presque. Presque évanoui à ses pieds. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et Georges Saint. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux hashtag VBN, Facebook, Instagram, Twitter. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de prochaines aventures littéraires. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada